Salut à toi, petite question aujourd'hui, t'es-t-il arrivé déjà de vouloir être dépanné sur ton indignateur directement, pourquoi pas, à distance ? Voilà, parce que parfois on a des problèmes avec notre indignateur et on ne peut pas se faire dépanner manuellement, on n'a pas les personnes à proximité. Donc c'est là qu'entre en jeu le système de dépannage à distance. Il peut y avoir également des personnes qui sont gestionnaires, enfin administrateurs de réseau ou quoi que ce soit, et qui ont besoin pour leur base client de dépanner à distance. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir une application qui te permet de pouvoir dépanner tes clients ou alors d'être dépanné à distance. Donc t'inquiète pas, c'est une application qui ne requiert pas d'installation, aucune installation et qui est vraiment simple d'utilisation. Donc tout ceci, on va le voir dans cette vidéo, mais avant cela, ma petite intro, c'est parti ! Nous revoilà donc après l'intro, donc là le site que je vais présenter aujourd'hui c'est islonline.com Voilà, tu le vois à l'écran, donc t'as une gratuité de 15 jours par le site directement, et après si tu veux, soit tu peux continuer ou prendre une licence ou quoi que ce soit. Donc ici tu vas inscrire ton adresse mail, ton mot de passe, t'acceptes les conditions, et tu cliqueras ensuite sur, enfin il faudra ensuite cliquer sur inscrivez-vous ou quoi que ce soit. Ensuite il est probable que tu atterrisses comme ça à un moment de ton inscription, tu t'intéresseras sur choisir votre partenaire local, d'accord ? Donc là tu vas choisir ce que tu veux, moi personnellement j'ai choisi Whatsoft ici directement puisque c'est dans le 33 et donc c'est pas trop loin de chez moi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, mais moi je te laisse libre de ton choix. Ceci étant fait, tu vas pouvoir atterrir ensuite sur la page ici où t'as des vidéos explicatives de comment ça fonctionne, donc c'est quand même intéressant. Donc les vidéos sont quand même en anglais, donc si t'es à l'aise avec l'anglais tant mieux, sinon t'inquiète pas, les tutoriels sont super bien faits, c'est quand même assez bien expliqué. Donc là tu cliqueras sur commencer et tu vas atterrir sur cette page. Donc là comment ça se passe ? Et bien tout simplement tu vas cliquer sur démarrer une nouvelle session, tu installeras donc ISL Lite. En fait ça va pas vraiment s'installer, en fait ça va juste se mettre dans ton PC et à chaque fois que tu cliqueras dessus, et bien ça activera l'application tout simplement. Donc là je vais te le faire en exemple directement, je clique sur ISL Lite et là tu vois tu as un code. Et donc ce code, comme ça l'est marqué ici, demandez à votre client de se joindre à une session en utilisant ce code. Donc c'est à dire que la personne va devoir se connecter à ISL Online et entrer ce code directement. Donc il y a aussi plus simple que ça, si tu veux tu peux aller directement dans options, et dans options tu as afficher le bureau distant, partager mon écran ou en chat. Tu as le flux également de meilleure qualité si tu le souhaites. Voilà donc c'est quand même assez complet comme petite application à distance. Tu as des éléments également en haut, et tu pourras un petit peu accéder et aller voir comment ça se passe. Tu as modifié, détail, et tu peux également inviter directement les personnes en cliquant sur inviter. Tu vois tu peux envoyer un mail à une personne, et donc la personne et bien elle aura le mail, elle aura juste à cliquer et tu vois le lien de connexion, ça sera celui-là. Et donc la personne aura accès au PC directement. Voilà pour ISL Online, donc tous les liens seront dans la description de cette vidéo, et également dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez paru utile, si vous connaissiez, si vous ne connaissiez pas, si vous comptez le partager, l'utiliser, etc. Likez cette vidéo en force, voilà, pour m'aider au référencement, et également si vous avez apprécié cette vidéo. Partagez cette vidéo parce qu'elle peut aider également d'autres personnes de votre entourage. Porte-toi bien, et comme d'habitude je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao !